L'idée du titre que je vais présenter, ça a été évoquée tout à l'heure par Nicole Robin sur le problème de la trahison créatrice. J'espère que le titre que je propose est plus du côté de la création que de la trahison. Évidemment, puisque le syntagme, la perspective des sciences de l'écrit, ou plutôt exactement, je vais commencer à faire un petit peu différemment, c'est-à-dire des sciences de l'écrit, serait un syntagme qui est lié à un Robert Estival et pas un Robert Estival. Évidemment, je dois deux explications à ça. La première explication, c'est qu'il y a un programme qu'on essaie de relancer autour des sciences de l'écrit et programme qui avait été mis en œuvre par Robert Escarpé dans un ouvrage assez célèbre qui s'intitulait Les sciences de l'écrit, publié aux Essions Rex et où il y avait une surprenantaine de collaborateurs et dans un ouvrage qui faisait à peu près un peu l'intiscentage. Et la madame Danielle Estival m'avait fait part d'un entretien de cet ouvrage dans sa première version, qui était une version de préparation, qu'on portait à peu près entre quinze cents et demi-pages. Ce qui veut dire qu'on avait comme projet, enfin nous avons comme projet peut-être de refaire une version complète de ce qu'auraient pu être cet ouvrage des sciences de l'écrit où il y avait non plus simplement soixante, mais beaucoup plus de soixante participants et avec un nombre de signes qui ne seraient plus limités. Donc voilà, qu'est-ce que ça serait que le problème d'une orientation, d'une perspective que l'on a des sciences de l'écrit. D'accord. Oui, avant tout, l'idée, première chose, c'est l'héritage d'une pensée critique, c'est de se situer dans l'héritage d'une pensée critique avec deux points majeurs, éviter la géographie, plutôt, mais faire revivre l'âme d'un pionnier, c'est-à-dire, mais dans la perspective non pas d'une hagiographie, mais plutôt d'une ontologie au sens d'être hantée par, c'est un concept de Derrida, c'est-à-dire, en fait, il y a un retour d'un fantôme qui s'appelle l'Escarpie, et ce fantôme, il est encore bien présent en nous. Donc l'idée du spectre, de la spectralité d'Escarpie est à développer. Ce n'est pas un tombeau, en fait, c'est rendre vivant, on parait mort, mais c'est de redonner peut-être une deuxième vie, et l'idée de constituer un fonds à partir des archives, évidemment, donne un nouveau souffle à l'esprit, et une des contributions de cet après-midi, c'est-à-dire la présence d'Escarpie sur le web, en sera la manifestation. Deuxième point, c'est l'idée d'écouter. Il me semble que le deuxième point, c'est écouter ce qu'a à nous dire aujourd'hui Escarpie, donc j'ai pris cette petite photo qui est très connue, où en fait il ouvre les oreilles. C'est une photo qui semble humoristique, mais qui à mon avis est assez intéressante sur l'idée d'écouter la pulsation du monde, c'est d'écouter ce qui se passe, avoir, disons, le sens, comment dire, du Geist, du Welt, comme disait Hegel. Deuxième point, c'est essayer de s'inscrire dans une filiation, d'une pensée fondatrice, d'ouvrir la mémoire sur l'école de Lordeaux, et la naissance de la sociologie de la lecture en France. Donc déjà, à première erreur, qui a été corrigé ce matin, puisqu'en fait la naissance de la sociologie en France, de la lecture, c'est tout à fait discutable. Ça dépend comment on le discute d'ailleurs, parce que si on discute ça du point de vue des premières enquêtes, elles n'ont pas été faites ici, ça a été dit ce matin. Par contre, si on renvoie ça à un livre manifeste qui a été publié, dans lequel, en fait, Madame Robin est présente, et Robert Estival, et puis Robert Escarpiet, eh bien, on peut dire que l'école de Bordeaux a été créée à partir d'un ouvrage qui se situe sous la table là-bas, c'était bien, je l'ai cherché, qui est, il me semble, deux ouvrages qui sont juste à côté d'appareil photo, et il y en a un, je vais vous montrer, qui est celui-ci, et un qui est l'ouvrage manifeste, alors c'est pas celui-ci que j'ai utilisé, c'est celui-ci, qui s'appelle la littérature et les sociales. Et dans cet ouvrage, en fait, il y a eu, disons, un effet, disons, cristallisant de l'école de sociologie, enfin, de la sociologie, école de bordeaux. Donc l'idée, c'est de revenir sur un centre d'innovation, et ce centre d'innovation, dans la recherche et l'enseignement, c'est-à-dire, en fait, sur un centre d'innovation qui produisait des thèses, des enseignements, des études, d'implication dans la vie sociale, des médias, du journalisme, d'un radio, c'était dit ce matin, donc après, je choisis en illustration le discours social pour montrer l'implication à l'esprit, et en fait, aussi, une des publications qui s'appelait Le Livre et la Presse, pour montrer l'ouverture, en fait, du centre d'études de la presse, qui s'est transformé ensuite dans le centre d'études sociales, qui s'appelait, qui s'appelait, dont on voit le numéro 2, enfin, le numéro 2, le numéro 3, qui a été publié en 1875. L'idée de troisième point, c'est donc, deuxième point, c'est la filiation d'une pensée fondatrice, troisième point, c'est la figure du lettré, l'idée, c'est de dire que le livre, pensé du livre comme un moyen d'émancipation, une figure, c'est un escarpi qui traduit trois moments dans le siècle sur lequel je reviendrai de pâleur, et escarpi impose la figure du lettré dans les masses médias, à un moment donné, c'est la confrontation, alors quand il dit l'impose, c'est-à-dire que il y a une entrée de cette figure du lettré qu'il faudrait définir, dont je vais dire deux, trois mots tout à l'heure, dans le nouvel objet des masses médias, avec la reconnaissance de la paralittérature, par exemple, et puis aujourd'hui, essayer de faire reconnaître la nécessité d'une figure du lettré du digital. Alors l'idée, ça ne veut pas forcément dire que le lettré, c'est la culture savante versus la culture populaire, c'est-à-dire, c'est considéré plutôt le lettré au sens du 18e, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est un homme de lettres, en fait, c'est un homme et un homme, c'est quelqu'un qui sait lire et qui est d'une certaine façon capable de s'orienter dans son esprit au sens de la définition classique de Kant, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que c'est un homme autonome dans la définition, disons, de la pensée critique classique du 18e siècle. Troisième chose, comme il fallait établir la nécessité et la justification d'une culture de masse, aujourd'hui, il faut construire la figure du lettré et du numérique, du digital plutôt, autour, évidemment, de la culture non plus de masse que de la culture de l'Internet. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, nous assistons, alors moi, je ne sais pas si j'utiliserais le même mot, mais une révolution, une révolution de l'Internet, c'est assez banal, mais disons, une transformation profonde, évidemment, des modes de lecture et d'écriture dans un environnement numérique. Alors, il y a trois tournants, en fait, très très rapidement dits autour de, comment dire, la figure du lettré, la métamorphose de cette figure du lettré qui incarnerait l'escarpille à travers le ciel. Première chose, le premier tournant, c'est le passage de l'agrégé, comment dire, aux sociologues de la littérature, ça a été dit ce matin, avec, disons, un tournant qui se finirait au début des années 70. Après, il y aurait, dans cette sociologie de la littérature, il y a un premier tournant qui explique, qui s'explique par le fait que, je reviens ici, non, je vais vous dire un passage, qui s'explique par le fait que, par le fait que, comment dire, je ne vais pas vous le dire, d'ailleurs, que Escarpille nous dit à un certain moment, il nous dit à sa femme qu'il en a marre de traverser, de courir à travers le monde et d'expliquer ce que pensent les autres auteurs et qu'il veut essayer de comprendre ce qui se passe dans le mécanisme profond de la réception de la littérature. Et donc, on a là, en fait, un décalage qui situe un éloignement de la littérature qui, si on prend le modèle de Schitzer, c'est-à-dire, en fait, de chercher les timones spirituels d'une œuvre, c'est-à-dire le fondement d'une œuvre qui caractériserait le style de l'œuvre, le style de l'auteur, eh bien, on essaye de se placer du point de vue de la réception de l'œuvre et de ne pas considérer que la réception de l'œuvre soit réductible à l'acte de lecture et d'envisager l'acte de lecture dans un ensemble plus large qu'un contexte de lecture. Contexte social, entre autres, contexte non sociologique. Le deuxième moment, en fait, c'est l'idée de l'écrit et la communication. Et c'est là où j'ai été interpellé ce matin sur l'idée de la communication par rapport aux sciences de la communication. Il me semble que la priorité qui a été donnée chez Escarpille, c'est toujours une priorité qui est donnée à l'écrit face, on va voir tout à l'heure à l'oral, ce qui ne veut pas dire que lui n'était pas un homme de l'oral, mais en fait, c'est quand même un homme de l'écrit et donc, c'est un moment important. Et dans la suite de cet ouvrage, l'écrit et la communication, va être, disons, troisième temps, 76, je crois, alors que là, sur l'écrit et la communication, la première version, on est en 73, c'est bien ça, donc en fait, on est au tournant des années 70 et la théorie d'information va être la première théorie générale made in France, entre guillemets, qui est une relecture, ça a été dit ce matin par Nicole Robin de, comment dire, Shannon. Et dans cet ouvrage, il y a une sorte de panorama qui est encore, disons, utilisé par les étudiants. et donc on peut dire d'une certaine façon que la perspective qui est la nôtre, ce serait plutôt de nous interroger sur la nature de la conjonction de l'information et de la communication et de voir en quoi cette conjonction pourrait retrouver un sens différent dans la perspective dont je vais parler des sciences de l'écrit. Alors, disons que le problème des sciences de l'écrit au passé et au futur. Alors, dans un premier temps, comment on peut envisager un programme des sciences de l'écrit autour de la notion d'écrit, de ce qu'il appelle, en fait, de ce que Robert L. Scharpett appelle le rendez-vous de l'écrit. Et je prends une première définition qui me semble assez, disons, le rendez-vous de l'écriture, c'est-à-dire du langage et de la trace avec le langage oral a été une étape plus déductable dans l'évolution des sociétés. Il a abouti à une symbiose solide qui, jusqu'à l'apparition de l'électricité et de ses applications, a été uniquement du type de civilisation de l'ir. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire qu'il y a deux choses que je retiendrai là, c'est la notion de trace, donc de renvoi de l'écriture à la trace et on va voir que ça va s'opposer l'oralité à la trace et que l'écrit du côté de la trace n'est pas de l'oralité, ce qui renverra à la notion de document comme anti-événement chez Robert Escarpi, mais aussi, en fait, que la nature de ce rendez-vous par l'écrit, de production des traces comme une symbiose qui elle-même est liée à un système technique, ce qu'on appelle des dispositifs techniques par la suite. Et là, c'est des dispositifs techniques qui vont être liés à l'électricité, qui vont renvoyer, en fait, un type de civilisation qui met à la civilisation des masses médias. Et donc, la découverte, entre guillemets, l'importance qu'il va donner à la communication va par la suite être indissociable de l'information et donc, aujourd'hui, se repose la question de l'articulation entre information et communication. comment va-t-il traiter cette articulation à son époque ? Et donc, en fait, du rendez-vous de l'écriture. Le rendez-vous, c'est un premier constat, il y a des traces qui sont produites, il y a des documents comme anti-événements, c'est comment on va organiser tout ça. Et là, il y a une proposition qui nous fait qu'il existe une linguistique des écrits et très, très bizarre parce qu'en fait, ça n'existe pas. la linguistique, c'est pas une linguistique des écrits dont on parlait un linguistique. Il commence à vous dire que c'est une distinction entre langage et parole, je suis sûr de quoi tu me parles. Et en fait, il dit, je cite page 22, on sera donc d'accord avec Jacques Derrida pour dire qu'on ne serait considéré l'écrit comme un simple instrument du langage oral et pour dénoncer le photocentrisme qui est la tendance de la tradition linguistique. Alors, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un dérida et ce ouvrage, à mon avis, est important, même s'il n'est pas dérida, ça veut dire qu'il y a une première bichurcation qui va influencer en fait sa trajectoire, sa trajectoire de l'écrit dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait l'idée d'une critique du photocentrisme de la linguistique. En fait, grosso modo, de la phonologie comme science formelle de la linguistique qui est mis en œuvre en particulier par Chomsky. Et donc, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc, deuxième chose, c'est-à-dire en fait, cette discussion avec la grammatologie l'amène à un déplacement et qui va l'amener à produire une linguistique, à évoquer, parce que là, il ne va pas la développer lui-même, la promesse d'une linguistique des écrits. Alors, comment cette linguistique des écrits peut-elle être, disons, pensée dans le cadre de l'évolution de la troisième période des travaux de l'Escarpie, c'est-à-dire en fait de la théorie générale dont je parlais tout à l'heure. Et il me semble que la réponse est informationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'information, c'est ce qui va permettre, disons, le montage, si je reprends le terme de M. Wittrow, ce bricolage, en fait, théorique, de bricolage théorique qui lui permet de faire, comment dire, un traitement de la lecture de Shannon et du travail qui se fait aux États-Unis autour des masses médias et qui a pris en considération l'importance de l'information. Et voilà ce qu'il dit. Et je pense qu'à ce titre, c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration, il est lié à ce qu'on pourrait appeler les moments cybernétiques, c'est-à-dire le moment où dans la deuxième partie du XXe siècle et plus tardivement en Europe se met en place évidemment les conséquences, on commence à mesurer les conséquences de la cybernétique et donc il est, ce qu'on pourrait dire, disons que la réponse informationnelle correspond à l'esprit du temps qui est la montée du moment cybernétique. Alors pour le moment cybernétique, il ouvra la constitution de la notion d'information qui est tout à fait un classique. qui renvoie évidemment à la notion disons très importante de machine et je dirais tout à l'heure sur sa distinction qu'il va faire entre lecture objective et lecture subjective simplement parce que la lecture objective ou objectivante par rapport à la lecture projective c'est une lecture qui va être faite par la machine. C'est-à-dire en fait par les programmes de lecture et ça va vous amener évidemment sur la suite tout à l'heure qui va être les immunités digitales. Donc voilà ce qu'on nous dit, page 35, toujours des mêmes ouvrages, on peut par contre demander au texte qu'est sa vraie finalité de fournir une information maximale et de se dégager des redondances de l'oral. Donc en fait ce qui est intéressant déjà on voit maximale information c'est-à-dire en fait qu'est-ce que c'est que par rapport aux contraintes du cerveau ça a été évoqué ce matin en termes de bits qu'est-ce qu'on peut recevoir ou pas et bien est-ce qu'on peut aller au-delà d'une lecture très rapide déjà ça a été aussi évoqué c'est-à-dire en fait des capacités disons du cerveau à traiter de l'information. Première chose et ça veut dire que si si on peut fournir une information maximale ça veut dire probablement qu'on pourra la mesurer et qu'après on pourra se poser la question de la mesure de cette information. Donc en fait le concept qui va être lié à la notion d'information on va le voir par la suite c'est le concept de quantum c'est-à-dire en fait de mesure ou de métrique qui vont être associées à la notion d'information. et donc on va pouvoir opposer évidemment ce qui laisse des traces par l'écrit à ce qui va être lu ce qui va être lu évidemment pourra être lu du point de vue d'une analyse de la réception et si on fait une analyse quantitative de la réception de ce qui est lu évidemment là on retombe sur nos pattes j'ai envie de dire on retombe sur une possible impossible d'usage de la théorie de l'information. Et il me semble que ce montage circulaire est la façon dont Escarpi va utiliser comment dire un passage entre la première figure du métré du numérique c'est-à-dire en fait de quelqu'un qui va être comment dire un métré classique qui va s'intéresser aux humanités donc qualitative les timones spirituels de Spitzer à quelqu'un qui va d'une certaine manière passer de l'autre côté c'est-à-dire passer du côté du récepteur Jus d'ailleurs était son ami j'ai lu ça comment dire il était au courant des travaux de l'école de Comblance et on voit bien qu'en fait il y a un montage sur l'esthétique de la réception l'esthétique de la réception qui chez Jus ne renvoie pas comment dire à une unité mesurable en termes de théorie d'informations et renvoie chez Jus en fait à un prologement de ce qu'on appelle la tradition de l'herménotique c'est-à-dire que la tradition de l'herménotique dans les différentes herménotiques l'herménotique philologique jusqu'à l'herménotique philosophique en fait c'est l'idée du point de vue de la réception en tradition allemande donc on voit bien d'une certaine façon que le montage peut-être le bricolage entre guillemets conceptuel permet de retomber dans une certaine cohérence c'est-à-dire au fait de faire cette greffe entre comment dire disons un intérêt pour la lecture et cet intérêt pour la lecture rencontrant les sciences de l'information donc c'est ce que j'appelle la réponse informationnelle alors ça veut dire que la conséquence de tout ça c'est la réception d'un double point de vue alors là j'ai mis d'un côté Jus qui est son ami c'est le premier en haut et deuxième c'est celui qui va avoir d'influence sur lui et c'est l'hypothèse que je fais peut-être que je me trompe totalement et le deuxième personnage c'est quelqu'un qui l'appelle à ses côtés qui va s'appeler Robert Estival et Robert Estival lui a fait une thèse avec Brodel il est dans l'histoire quantitative il fait une thèse sur comment dire l'approche quantitative des nombres de publications dans une certaine période historique en fait il est sur un traitement vraiment quantitativiste des publics de l'histoire de Rio alors ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'en l'art on va voir la façon de retrouver disons une double alliance entre l'herménotique classique Jus et en fait eh bien évidemment une approche quantitativiste qui chez Estival ne vient pas directement de la cybernétique au départ en fait Estival est un historien et lui il a une trajectoire très particulière sur laquelle je ne vais pas m'étendre mais qui est en fait grosso modo c'est un lettriste donc il vient de la trace écrite ça a été évoqué ce matin c'est un lettriste qui va passer au dessin à partir de la lettre c'est tout le maître l'isodorisme etc et qui va se poser la question de l'origine de la connaissance enfin pas l'origine de la connaissance l'origine du dessin qu'est-ce qui fait que quand je fais un dessin ce dessin en fait il va représenter quelque chose et quelle est l'intention que j'ai de faire un dessin et en quoi peut-être si le dessin échappe-t-il dans sa réalisation à mon attention et là il y a toute une interrogation sur l'origine en fait comment dire du trait et de la ligne en partant d'une interrogation sur la lettre à partir du lettrisme donc il va évidemment se séparer très très vite de l'isodorizou d'élettrisme de mouvement d'avant-garde et donc voilà déjà la question qui pointe c'est la question de l'origine qui va le faire remonter par la suite du schéma au schématisme et au schématisme il va rencontrer Piaget il va rencontrer Kant c'est-à-dire en fait toutes les conditions le schématisme étant un des concepts comment dire important difficile de compréhension dans toute la philosophie depuis le 18ème siècle philosophie et psychologie tout simplement parce que c'est un concept qui permet de circuler entre la perception la perception l'entendement les catégories de la raison et qu'en fait c'est quelque chose qui est finalement l'objet dans un premier temps des philosophes dans un deuxième temps de Piaget avec le schème dans ses différentes manifestations dans le parcours génétique de l'enfant alors je chède très très vite donc l'idée c'est une conséquence de la révolution informationnelle de Shannon donc c'est quoi c'est une conséquence de la révolution pour les cultures l'approche par réception et plus par l'émission donc ça c'est important c'est-à-dire qu'en fait il y a un décalement très très fort c'est plus l'émission qui compte c'est la réception et là on peut dire d'une certaine manière que cette bipolarité elle est liée en fait aux théories de l'information émetteur et accepteur et c'est en fait l'idée basique relativement importante de la reprise par un lettré et bien de l'écoute des grandes oreilles ouvertes tout à l'heure c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui parle c'est-à-dire qu'en fait il n'y en a pas un qui parle c'est-à-dire l'auteur mais en fait l'auteur parle pour un lecteur même si évidemment la condition d'être auteur c'est qu'on ne voit jamais son lecteur on peut le voir évidemment quand il achète un livre et qu'il signe et qu'on fait une dédicace mais en fait on n'est pas présent quand il lit il y a une présence de l'absence dans le classique dans l'acte de lecture et que souvent on peut dire que la recherche pour l'éthymode spirituelle c'est le modèle d'une analyse classique d'une œuvre comme il en a fait sur Byron ou sur Manu de Stal il cherche à cerner la caractérisation stylistique ou la personnalité d'un auteur et c'est d'une certaine manière la façon dont il s'est écarté aussi de comment dire des études comparatives dont on a parlé ce matin c'est un comparativisme qui en fait lui-même était déjà un point important dans l'histoire des littératures françaises c'est à dire qu'en fait aujourd'hui il y a encore un climat très net dans les universités entre les gens qui sont des septiémistes des huitiémistes des isoniémistes qui sont en fait en littérature française en littérature qui sont des canalites et puis les autres qui sont en fait en comparatif qui sont des comparatistes et les comparatistes évidemment moi je le connais assez bien à l'université de Nantes les comparatistes sont très très minoritaires ils sont considérés comme étant des non spécialistes tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même degré de descente dans le siècle si vous avez une carrière de 25 ans sur le 17ème siècle il est clair que vous connaissez beaucoup plus de choses que si vous faites la comparaison entre deux continents ou deux types de pratiques littéraires etc le comparatiste en fait a disons une largeur de focale plus grande mais il a une profondeur de champ moindre c'est ça à peu près si je réunis ça en termes disons d'optique ce qui fait que ça produit des conflits c'est à dire plus vous aurez la focale plus la profondeur de champ diminue ce qui veut dire qu'après il y a des zones de net et de flou ça c'est le premier point et donc l'idée c'est de sortir par le haut de ce double point de vue en essayant de créer une notion qui va être une notion assez défendue qui va être d'ailleurs liée à Merriens ça a été dit ce matin qui va être la notion de documentologie c'est à dire qu'en fait le document va prendre une importance considérable parce que tout simplement le document c'est évidemment l'anti-événement c'est ce qui consigne les traces c'est ce qui consigne les traces et à ce titre cette documentologie va nous permettre évidemment d'intégrer l'information dans les traces et là on a une sorte de passage entre les différents moments dont je caractérisais tout à l'heure comment dire l'origine alors évidemment ce truc là ça peut prêter comment dire à des points de vue contradictoires alors comment ceci ce double point de vue il reste quand même il va essayer de théoriser il va essayer de trouver un concept qui subsume comme on dit un concept c'est là pour subsumer ce qu'il a la trajectoire qu'il est en train de développer il ne va pas développer la documentologie en tant que telle parce qu'en fait il y a d'autres personnes qui sont qui viennent de l'horizon du document de la documentation alors que lui il ne vient pas de l'horizon de la documentation il faut ressentir par le passage de la lecture le point de vue à ce prix celui du lisant par rapport à l'écrivain c'est-à-dire le point de vue du récepteur par rapport au point de vue de l'éditeur le point de vue de récepteur par rapport au point de vue de l'émetteur par rapport il y a la possibilité de revenir sur la relation entre objectivité c'est-à-dire information dans un texte et production subjective de ce même texte et le concept de littérarité a été à l'origine d'une thèse dont on a discuté ce matin qui a été soutenue par Moisis ici avec comment dire Derrida Barth et un texte assez difficile à lire mais qui gravite autour d'une théorie générale de la littérarité alors je n'ai pas le temps d'expliquer parce que ce serait une théorie générale de la littérarité qui d'une certaine manière a eu très peu d'efficace je ne vais pas faire mais oui parce que c'est une théorie théorétique si on peut dire elle a peu de sorties applicatives par contre ce qui est intéressant c'est de voir que ce concept de littérarité va être conçu comme un acte de communication alors voilà ce qu'il nous dit la littérarité se situe dans la lecture dans la matière de lire dans la manière de recevoir les messages écrits donc on revient à la tradition de la réception qui se met en place à partir de la lecture c'est une idée qui s'est imposée à moi de plus en plus fort et j'ai publié dans une revue du mot Slavs il en a été entendu parler ce matin un article qui s'intitule l'acte littéraire est-il un acte de communication et alors pour point de gravité de nouveau c'est la première fois que le mot communication apparaît sous ma plume et j'ose dire presque c'est un lapsus en fait c'est presque littérarité littéralité littéral littéraire il y a presque un lapsus qui correspond à une création verbale c'est l'hypothèse que je fais et qui est une création verbale qui va lui permettre de rendre compte en fait de la nécessité d'avoir un concept suffisamment unifiant des deux problématiques d'une lecture subjective et d'une lecture objective général c'est une première fois que alors cela se situe avant 58 en plus ce qui est toujours délicieux j'ai regardé à Scarpy c'est un jour je suis rentré chez moi et en disant enfin etc le biographe aime ça va être probablement faux parce que ce qu'on m'a dit c'est que souvent il inventait des choses tout le temps mais bon c'est le côté Gascon je ne sais pas Romandesque du carcinage qui pour moi est tout à fait sympathique alors il dit bon voilà je suis rentré chez moi ce n'est plus possible ou ce n'est pas possible je ne vais pas continuer ce métier d'imbécile et je trouve la formule absolument délicieuse et je l'apprends pour moi et aussi pour un certain nombre de collègues qui consiste à faire des discours sur des discours des autres et ce pour moi toute une carrière je veux bien comprendre des choses comprendre les mécanismes et ça il me semble que dans cette phrase il y a une ironie une auto-ironie parce qu'il se moque de lui-même évidemment c'est clair il se moque de ce que nous sommes aussi quelque part dans une formule qu'utilise le capitaine c'est la formule répète coco effectivement c'est-à-dire que si un prof passe sa vie qu'à répéter c'est vrai que lui-même va s'enblier il ne va pas être très attractif pour son auditoire donc l'idée évidemment c'est que on revient peut-être sur l'idée de trahison création c'est-à-dire qu'en fait disons la création c'est probablement une trahison d'un dialogue avec c'est malheureux qui disait ça on dialogue toujours avec alors moi je disais les fantômes d'anthologie de Derrida on dialogue toujours avec des gens qui étaient là dans votre dos qui sont encore là et avec qui on continue à parler pour produire quelque chose et c'est cette chose qui fait qu'il a une exigence qui pointe une exigence qui est importante qui est je veux comprendre des choses comprendre des mécanismes et ce qui est intéressant c'est l'idée de comprendre des mécanismes et il me semble que le modèle théorique d'un modèle de fonctionnement évidemment c'est pas lui qui va le proposer c'est Charles dont j'ai parlé tout à l'heure qui lui-même va essayer de construire un modèle dont j'ai déjà dit quelques mots tout préalablement alors l'idée c'est comment les mécanismes vont-ils vont-ils se développer il va essayer de mettre en place parce que ça c'est le côté très pratico-pratique de Robert S. il ne va pas faire une théorie générale il ne va pas faire une théorie générale il a besoin de modèles opératoires c'est un pratique finalement il a compris c'est un pratique au sens ça reste à discuter j'aimerais bien avoir peut-être l'avis de il aime bien quand ça marche c'est-à-dire il aime bien quand on c'est pas un pur spéculatif je pense qu'il est plus intéressé par la fiction que par la théorie formelle même si à un certain moment il pense qu'il faut articuler les deux alors moi je crois qu'il va il va il va comment dire utiliser un concept qui d'ailleurs on pourrait dire qu'il est on pourrait dire qu'il est barthien c'est-à-dire en fait l'idée barth dit à un certain moment parce que barth aussi bon il essaie de faire une théorie sémiotique mais il ne croit pas vraiment et barth nous dit bon en fait depuis très longtemps ça remonte au grec on passe toujours on pense toujours un concept par opposition c'est des distinctions conceptuelles et donc si on a une distinction conceptuelle suffisamment forte avec une amplitude de champ on peut d'une certaine manière rendre compte d'un ensemble de phénomènes et donc l'idée c'est qu'il va faire une distinction entre les lectures projectives et les lectures objectives et donc là j'ai choisi un modèle de lecture projective c'est l'Angleterre dans l'oeuvre de Madame de Stal parce que c'est la façon dont lui va projeter c'est un exemple peut-être qu'il est faux mais je le vois comme ça c'est la façon dont lui à travers un auteur qui est Madame de Stal dont il a été dit ce matin que c'était une personne non il le dit dans un film d'ailleurs que Madame de Stal est une personne importante du point de vue de la démocratie parce qu'elle elle réfute la révolution française mais pas au nom de la réaction elle réfute la révolution française au nom du fait que finalement si je vais très court les girondins sont éliminés c'est-à-dire qu'en fait les centralistes ont gagné sur les régionalistes et sur les décentralisateurs plutôt que les régionalistes et lui c'est fondamentalement un décentralisateur c'est un régionaliste on pourrait dire qui est un girondin c'est-à-dire que le pouvoir centralisateur technocratique de l'unité nationale ça ne lui convient pas même s'il va dans sa carrière ça a été dit ce matin aussi avoir tous les honneurs de cet appareil d'État mais en même temps c'est un peu comme Bourdieu c'est-à-dire c'est le climnet je suis monté en haut de la pyramide je suis au Collège de France d'ailleurs quelqu'un m'a dit je crois que c'est Nicole Robin m'avait dit que je ne suis pas sûr peut-être que j'ai la mémoire qu'il ait fait qu'il aurait aimé être au Collège de France c'est pas vous qui m'a dit ça ? si ? non ? non ? à l'académie à l'académie d'accord disons qu'il manquait encore quelques marches il manquait encore quelques marches mais il en a eu beaucoup de notoriété de notoriété et donc ça veut dire c'est le pied le nez de quelqu'un qui d'une certaine manière fait partie de l'élite et dit ben voilà c'est comme ça c'est une notoriété sélective tout à fait tout à fait donc l'idée lecture objective projective c'est la façon dont il voit Madame de Stal comme une résistante comme quelqu'un qui d'ailleurs va avoir une impréhension de l'autre de l'altérité ça a été pointé aussi ce matin sur l'intérêt par l'altérité l'altérité pour lui c'est à travers les langues évidemment et Madame de Stal va avoir un intérêt pour l'Angleterre et va découvrir en Angleterre finalement un modèle politique qui lui convient mieux je dirais ça comme ça que finalement le résultat de la Régulation française et du centralisme bureaucratique ce n'est pas que ça mais il y a des éléments je suis simplificateur de cette affaire certainement l'idée c'est de considérer que la lecture projective alors on projette dans une lecture évidemment des choses qui ne sont pas forcément dans la lecture qui ne sont pas forcément dans l'auteur et donc c'est pour ça d'ailleurs que la réinterprétation d'une œuvre est successive en fonction des époques etc. donc la lecture projective est une expérience qui engage l'ensemble de la personnalité d'un lecteur et cela ne se limite pas à la simple réception d'un message donc voilà l'idée de ce qu'on pourrait appeler la conscience subjective en fait de la lecture si je prends la conception comment dire hégélienne ça serait l'en-soi de la lecture par rapport au pour-soi de la lecture non le pour-soi de la lecture par rapport à l'entraide de la lecture et en fait grosso modo finalement on peut dire d'une certaine façon que si on fait un flashback sur l'opposition entre lecture projective et lecture objective finalement ça renvoie à la gueule entre le pour-soi et l'en-soi le pour-soi en fait c'est la réception limitée d'une chose et l'en-soi c'est la substance de la chose en tant que telle voilà c'est des catégories classiques qui courent le sein de la philosophie alors ce qui est intéressant au-delà de ça c'est qu'est-ce que c'est que la lecture objective et là ça commence à devenir intéressant parce que la lecture objective c'est le programme et là à mon avis il y a quelque chose de très important qui se passe la même année en fait que l'année où il sort le bouquin et bien c'est une invention du micro-ordinateur français le premier groupe et là c'est assez d'ailleurs étonnant puisqu'en fait la mémoire française du point de vue des histoires des techniques est assez peu développée et d'ailleurs c'est lié au manque disons un effet négatif de la culture des lettrés comment dire en France c'est-à-dire que l'invention du micro-processeur de l'ordinateur personnel et bien c'est pas américain du tout c'est pas la fable du garage américain etc qui nous est vendu par la Silicon Valley etc par du tout c'est un français qui s'appelle Vermeille en 1973 qui crée le micro-ordinateur qui va évidemment ne jamais être exploité parce que évidemment les Frenchies ils inventent mais ils ne mettent jamais au coin en inclinant le GSM de téléphones portables c'est pareil qui a été inventé en Bretagne mais en fait elle a été exploitée par les droits et ça c'est tout à fait intéressant sur l'inaptitude de la France en fait à faire valoriser la richesse de son appareil comme on dit scolaire et en particulier des écoles d'ingénieurs françaises qui depuis le XVIIIe siècle en fait font partie jusqu'à maintenant encore elles perdent mais jusqu'à maintenant ce sont les meilleures écoles mondiales en fait la French Touch ce qu'on appelle la French Touch aux Etats-Unis si vous êtes un ingénieur français y compris au Etat-ci ce qui est assez paradoxal c'est-à-dire qu'en fait on rêve tous aux Etats-Unis et aux Etats-Unis quand vous dites que vous êtes vous née d'école de l'île de Paris ou que vous êtes l'Effet Centrale et bien c'est Paris c'est la French Touch et là ça renvoie à quelqu'un qui va de sortir en fait de Régis Debray qui s'appelle Comment nous sommes devenus américains et là on comprend tout à fait en fait qu'évidemment il y a une inversion qui est liée évidemment à un mode de vie à un way of life qui nous est imposé par ce que n'aimait pas d'ailleurs Escarpitch c'est-à-dire la publicité parce qu'il n'a jamais confondu communication et publicité il le dit assez souvent d'ailleurs et il y a une tendance évidemment entre communication au sens moi je ne le retiens pas à mon communication parce qu'aujourd'hui il est je dirais vampirisé par comment dire le management par contre évidemment la reprise des sciences de l'écrit c'est après le sens de la proposition que je vais faire dans la dernière partie de mon exposé la reprise des sciences de l'écrit évidemment c'est un programme scientifique lourd, dur qui n'est pas comment dire soluble dans un discours de ce que le genre appelle la dogmatique contemporaine en fait qui est le discours de l'algérien alors j'en reviens à la lecture objective et je salue Germaine François voilà alors il y aura donc l'idée de la lecture objective le programme est l'apport essentiel des lecteurs objectifs et là on commence à avoir disons une définition très claire de ce que va être la documentologie non pas au sens de la science documentaire c'est-à-dire des documentalistes mais et c'est pas une critique du tout disons au sens classique des chartistes je dis ça si on est dans la salle pas de méga pas de méprise c'est pas il n'y a pas de combat mais au sens de la documentologie ou science des techniques documentaires et là ce qui est intéressant c'est que la technique documentaire elle tend à produire des textes adaptés aux programmes éventuels selon lesquels ils peuvent être interrogés on est conduit ainsi à rechercher des langages documentaires plus ou moins élaborés et permettant une interrogation plus ou moins plus ou moins plus ou moins automatisée ce texte rédigé par des systèmes de traces qui peuvent n'être plus qu'une écriture mais des perforations de cartes ou des impulsions électriques lisibles par une machine et là évidemment on a le renversement possible c'est-à-dire en fait que la lecture objective elle est rendue objectivable et objectivante par des langages documentaires qui sont des langages formels qui vont permettre évidemment l'interprétation des traces et là on va avoir un traitement statistique possible de ces traces et ça va nous donner évidemment aujourd'hui le passage du signe à la data c'est-à-dire qu'on comprend là en fait que va se mettre en place évidemment la période pas la période mais la transition que préfigure évidemment Escarpill parce qu'il est encore sur les cartes performées les cartes perforées il n'y a pas d'interface aux ordinateurs on est encore dans les gros systèmes et on voit bien d'une certaine manière qu'il préfigure en fait ce qui va devenir par la suite le traitement automatique le traitement automatique des textes alors ce qui est intéressant dans le plus ou moins automatisé et des systèmes de traces c'est tout le problème de qu'est-ce que va être un programme aujourd'hui un programme d'interprétation des textes il existe aujourd'hui des possibilités disons de passer des textes au filtre au filtrage de programmes informatiques qui vont nous permettre de sortir des réseaux des calculs d'occurrence de mots qui vont nous permettre en fait de produire des quantités d'informations quantitatives oui un nombre important d'informations quantitatives en fait sur des variables du texte sur l'occurrence je ne sais pas d'un emploi du verbe ou d'un conditionnel on peut multiplier les interrogations et on va avoir des réponses en termes de courbes et donc produire des courbes avec un traitement statistique et il me semble que là c'est évidemment autour de ce concept de lecture objective et je pense que ce concept de lecture objective il est et là encore c'est une hypothèse et je suis content d'en faire comment dire pas à Nicole Robbins parce que peut-être elle vous dit mais monsieur Cormier vous avez tort j'ai l'impression que en fait tout le travail d'enquête qui a été fait à Bordeaux dans les années 50 et 60 qui sont des enquêtes un peu empiriques sur la lecture dont on apparaît ce matin ça va l'amener avec la mécanographie ça va l'amener en fait à réfléchir à la production de données quantitatives à partir des enquêtes et c'est l'aspect quantitativiste qui va apparaître à partir d'une lecture qui va se déplacer comme je le disais tout à l'heure du pôle de l'écrivain vers le pôle du revueur et c'est vrai et il me semble que là j'essayais de caractériser en fait grosso modo disons l'héritage très très fort bon j'y suis un peu rapidement disons je le caractérise ça rapidement mais c'est pour moi l'héritage très très fort en fait du travail de revueur et c'est vrai alors l'héritage qu'est-ce qu'on en fait c'est ça la question maintenant c'est l'héritage qu'est-ce qu'on en fait à l'époque des humanités digitales en fait il s'agit de produire le projet d'une documentologie élargie qui serait la base d'une science générale des traces et des écritures et comment j'appelle ça cette documentologie élargie j'appelle ça en fait évidemment une science des écritures je sais pas alors pourquoi j'appelle ça une science des écritures parce que déjà évidemment on ne garde pas le mot herménotique longtemps je me suis accroché à la tradition d'une herménotique et en fait c'est incompréhensible en fait le mot herménotique herménotique du grec qui vient d'Hermex etc qui vient du conflit enfin de l'interprétation en fait l'idée c'est que c'est pas lisible aujourd'hui c'est un concept très important qui renvoie à la dimension du sens qui n'est pas réductible forcément à une donnée quantitative c'est tout c'est vérité et méthode de chez Gadamer il y a toute une tradition en fait de cet herménotique comme étant en fait ce qui va être la garantie du sens qu'on retrouve dans les tribunes spirituels de ce que je disais tout à l'heure il me semble que en fait si on prend le si on prend le si on veut si on veut réconcilier alors peut-être que là la réconciliation c'est difficile mais si on veut réconcilier à mon avis le clivage des sciences dures et des sciences molles le clivage du quantitatif et du qualitatif si nous ne voulons pas être reliés au ciel d'autrême en disant au supplément d'âme ah vous êtes les qualitatifs c'est-à-dire et bien nous sommes les quantitatifs nous sommes les sciences dures vous êtes les sciences molles si on réfute en fait ce genre de proposition de base qui d'une certaine manière est en fait aujourd'hui la hiérarchisation des sciences telles que on pourrait la reformuler à partir de plus de compte c'est-à-dire qu'aujourd'hui bon bah évidemment il y a eu une bifurcation quel était le statut de la rhétorique des classes de rhétorique au lycée en 1920 et aujourd'hui bah évidemment on voyait bien que les mathématiques ont pris le dessus c'est moins qu'on puisse dire que Romini s'est battu pour la défense du graquet du latin etc etc si on commence à dire voilà on est représentant de la culture classique on veut défendre la réalité à mon avis on n'est pas au prix donc les conditions de l'audition c'est-à-dire en fait d'être audibles et d'avoir les oreilles écoutées c'est-à-dire on peut définir caractériser une science des écritures dans lesquelles tout le monde pourrait se reconnaître pourquoi ? parce que toute activité de production de connaissances produit d'écrit non seulement on produit des écrits mais on en produit de plus en plus et que ces écrits en fait il a la particularité aujourd'hui en fait d'être numérisé et donc on pourra faire le traitement de ces écrits qui sont numérisés voilà déjà on a un environnement on commence à penser à un environnement digitale numérique dans lequel on peut rapprocher en fait des gens qui sont éloignés autrement dit si vous vous intéressez au texte et que vous restez entre spécialistes du texte et que vous n'allez pas discuter avec un ingénieur qui fait de la programmation qui lui peut vous faire un programme pour interroger votre texte vous avez peu de chances de faire un dialogue comment dire compétitif et coopératif entre deux disciples qui vont s'allier pour avoir un résultat positif et qui vont produire un moment de connaissance partagée qui va être au-delà de chacune des disciplines l'informaticien ayant besoin d'un spécialiste du texte et réciproquement le spécialiste du texte ayant besoin d'un spécialiste d'un langage formel le biton le java le c'est plus etc et donc là l'idée c'est qu'effectivement ça peut se jouer dans cet échange là qui est la transdisciplinarité que produit que produisait que pratiquait un seul homme à l'époque c'est Robert Escarpi c'est à dire qu'en fait aujourd'hui nous n'avons pas comme modèle à devenir des Robert Escarpi c'est plus possible c'est plus possible parce que tout simplement le mandat arrière est disparu qu'un professeur des universités aujourd'hui doit trois fois plus d'heures qu'autrefois qu'évidemment à la condition matérielle et spirituelle de la professeure d'université depuis 20 ans comment dire la charge à s'est transformée profondément et qu'en fait évidemment le travail intellectuel la disparition de la thèse d'État etc. en sont des comment dire des témoignages assez évidents c'est à dire qu'en fait le temps de cerveau disponible on va dire ça comme ça le temps de cerveau disponible pour la recherche est diminué et ça tous les collègues en fait peuvent en témoigner tout simplement c'est lié à la nature d'investissement dans comment dire l'éducation supérieure en France et pas qu'en France d'ailleurs dans le monde donc je reviens sur le problème de nous n'avons pas à devenir des escarpets c'est à dire en fait des polygraphes faisant de tout mais par contre l'idée c'est qu'on a un environnement technologique qui nous permet d'avoir une intelligence collective qui peut être imprimantée ou en fait instrumentée par des programmes numériques qui permettent la composition des lectures objectifs et des lectures subjectives objectives et subjectives pardon et donc là on a en fait la possibilité en fait d'avoir de nouvelles possibilités d'interprétation on a de nouvelles possibilités en fait de créer des conflits d'interprétation et de réinterroger évidemment la science la raison la science et la raison c'est à dire en fait une nouvelle rationalité que Bachelard appelait une sur-rationalité pas du temps une sur-rationalité au sein des surréalistes pas du tout une rationalité plus rationnelle que la rationalité comment dire qui aujourd'hui peut produire des externalités négatives donc cette rencontre devient mancheux d'un programme fort de recherche dont le concept clé alors le concept clé devient l'infoménologie alors qu'est-ce que c'est que l'infoménologie c'est celle en fait le phénomène c'est-à-dire du mot grec qui veut dire condition d'apparaître donc en fait toute condition d'apparaître tout phénomène ça donne la phénoménologie chez Hegel la phénoménologie chez comment dire chez Husser chez d'autres en fait toute la question de phénoménologie qui a un champ philosophique très important chez Sartre Sartre sans la phénoménologie ça n'existe pas la transcendance de l'ego chez Sartre même dans l'être néant il y a en fait tout un moment de la relecture phénoménologique qui a été basculée et même qui a été éradiquée par le structuralisme qui a pris le dessus de la phénoménologie tout simplement parce que la phénoménologie en fait était une philosophie de la conscience et on a opposé la philosophie de la conscience et évidemment la philosophie de la structure ce qui a été le grand basculement du Sartre de Sartre à Lévi-Strauss avec le texte de Lévi-Strauss dans lequel il règle ses comptes avec Sartre en disant la philosophie de la conscience ce n'est pas une philosophie de la structure la question aujourd'hui en fait ce n'est pas du tout d'opposer la philosophie de la conscience à la philosophie de la structure pas du tout c'est de dire que si on a une réconciliation de la phénoménologie de la phénoménologie c'est-à-dire en fait comme la catégorie essentielle de la phénoménologie c'est quand même le rappel l'intentionnalité la responsabilité et la volonté c'est-à-dire que grosso modo la conscience est garantie par les conditions de volonté d'intentionnalité de responsabilité et au final de consentement c'est-à-dire qu'en fait c'est ce qui va garantir en fait les concepts qui vont garantir l'autonomie du sujet il est clair qu'à partir du moment où vous n'avez plus on peut dire d'ailleurs d'une certaine manière que le structuralisme qui a décentré le sujet et bien produit un sujet sans volonté avec la conscience sans conscience avec une intentionnalité qui relève presque de la perception etc. qui sont les péchures narcissiques de Freud c'est-à-dire qu'en fait on a déconstruit le sujet et aujourd'hui on peut dire qu'on a tellement déconstruit le sujet que le sujet en fait d'une certaine manière il est un peu désorienté si je reprends la formule de Kant qu'est-ce que c'est que s'orienter dans sa pensée on peut dire aujourd'hui un sujet c'est quelqu'un qui a du mal à s'orienter dans sa pensée je ne dis pas dans le pari scolaire les difficultés de s'orienter dans sa pensée quand vous êtes hyper sollicité par tous les médias et toutes les médiations qui sont liées en fait au dispositif technique de l'internet Facebook et compétences donc la question évidemment c'est que l'infoménologie en fait c'est de dire que tout phénomène aujourd'hui et là c'est discutable comme thèse que tout phénomène aujourd'hui passe au moins tendanciellement par un traitement informatique par un traitement numérique par un traitement machinique qui convoque pardon de l'information c'est à dire qu'on a très peu de phénomènes qui sont des données immédiates de la conscience pour reprendre la formule personnelle c'est à dire qu'en fait tout ce qui va frapper ma conscience et ma perception c'est pour ça qu'il y a l'économie d'attention aujourd'hui qui a été un grand thème qui a été un grand thème pour les économistes et tout cette économie de l'attention en fait elle montre bien que l'attention est hyper sollicitée c'est le temps de cerveau disponible évidemment que vend Téléphant pour Coca-Cola donc si on veut dans une perspective différente de réconciliation égale de conception de science générale des traces et des écritures il faut être dans une perspective infoménologique ce qui veut dire que la documentologie fait partie de l'infoménologie et que l'infoménologie évidemment pour l'instant en tant que science elle n'existe pas mais elle est la condition de possibilité de faire travailler en très différentes disciplines c'est à dire très concrètement de mettre différentes disciplines avec leur savoir-faire dans des conditions de corpus numérisés donc infoméniologisées on va dire on va créer un biologisme pas pour un médiologisme pour en tant que tel et qui va d'une certaine manière produire une connaissance partagée dont je parlais tout à l'heure donc j'en tiens comme conséquence j'en tiens comme conséquence une première chose que troisième point toute apparition de trace renvoie à une information donc c'est à dire toute l'information de trace renvoie à une information c'est à dire que s'il y a une trace je n'ai pas a priori cette information c'est à dire par exemple si je suis un archéologue je peux très bien avoir une trace sans avoir cette information c'est à dire en fait le système de décodage de cette trace on va voir parce que c'est un peu plus compliqué mais toute trace renvoie renvoie à une information dont j'ai coupé par la connaissance il faudrait préciser et dont j'essaie d'avoir la connaissance premier point donc la phonéologie et l'étude des traces à un moment historique comme on peut qualifier de digital turn et je dis ça comme ça digital turn évidemment ça renvoie au linguistique turn c'est à dire en fait le linguistique turn c'est seul c'est toute l'importance en fait disons du tournant linguistique du tournant linguistique du 20ème siècle d'où le fait qu'on essaye d'être dans une logique qui consiste à donner un contenu à un souhait qu'a fait Escarpi d'une linguistique d'une linguistique de l'écrit mais on n'appelle pas ça une linguistique de l'écrit on appelle ça en fait une infoménologie alors cette infoménologie elle est nécessaire évidemment aux humanités digitales pourquoi ? parce qu'il y a une conséquence de tout ça premièrement c'est qu'en humanité digitale il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit de seulement sauver les humanités évidemment il s'agit des sauver les classiques mais surtout il s'agit de ce qu'a dit Sandrolandi ce matin c'est à dire en fait d'en appeler un renouveau des humanités c'est à dire un nouvel humanisme et quand ce matin Sandrolandi disait que de Michel Belontel à Robert Escarpi il y a une filiation et bien évidemment qu'il y a une filiation et cette filiation non seulement comment dire il faut l'inscrire dans un parcours réflexif mais comment dire s'inscrire dans la filiation de cette réflexion et dire que évidemment cette interrogation majeure ne concerne rien bien moins que la définition d'un humanisme d'un nouvel humanisme à l'époque du transhumanisme c'est à dire à l'époque de la déconstruction évidemment de comment dire le transhumanisme mais je vous dis ça parce qu'avant vous présentez mon dernier slide je lisais chez un ami dernièrement une page d'un roman de science-fiction dans lequel en deux phrases le romancier souvent les romanciers d'ailleurs ils ont un flair c'est une époque c'est incroyable et que les sciences humaines ont un peu plus long et plus lourd il dit il dit à peu près ça il dit mais c'est une réflexion dans le cadre d'un dialogue entre des personnes qui se situent évidemment dans le temps très loin et qui considèrent que la race humaine déjà est vraiment totalement dépassée par des conditions d'intelligence artificielle etc. donc on est dans la réalisation du transhumanisme et de ces manifestations il dit mais la prochaine étape c'est la suppression de la conscience donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que la conscience en fait la conscience c'est un support en fait de l'activité noéthique alors si on se souvient que l'activité noéthique chez Aristote c'est la connaissance en fait c'est une réduction en fait de la conscience à une activité de la connaissance et cette activité de la connaissance en fait elle peut être comment dire liée à un algorithme c'est-à-dire en fait à un traitement automatisé en fait d'un raisonnement logico-délectif ou hypothético-délectif et donc à partir de ce moment-là si vous dites que la conscience peut être réduite ou même réifiée à une activité noéthique c'est-à-dire l'activité de la pensée vous voyez bien que en fait vous êtes en train de liquider la spécificité de l'humanisme et donc là vous êtes le point fondamental de l'humanisme peut être réduit tout simplement parce que si l'humanisme c'est la conscience réflexive on peut dire qu'aujourd'hui le deep learning l'auto-apprentissage des machines et bien en fait c'est déjà la conscience de demain et là on est c'est cartigineux on est interrogé au plus profond que de nous-mêmes c'est pour ça d'ailleurs que si mes transparents et je prie de m'excuser n'ont pas été relus c'est parce que j'ai fait une conférence mardi dernier sur le passage de l'économie de l'intention à l'économie de l'intention et si on dit que l'intention ou l'intentionnalité est la garantie évidemment dans la phénoménologie de ce qui fait l'irréductibilité qui est plein c'est l'intention et qui pour d'ailleurs je dois ça d'ailleurs un grand hommage à une amie qui est juriste qui me dit qui travaille sur les datas sur les données elle me dit mais nous le problème aujourd'hui c'est de penser l'intention c'est à dire que en fait les modes de propriété les gens qui sont juristes qui travaillent sur les données personnelles sont en train de penser le concept d'attention non plus d'attention mais d'intention ça veut dire que évidemment le système technique avance tellement loin qu'on est obligé de donner une définition d'attention et elle me dit mais vous les philosophes qu'est-ce que tu peux me dire de l'attention moi je dois plancher sur comment on peut juridiciser le concept d'attention tout simplement parce que évidemment il n'y a pas de droit sans consentement et un droit consenti c'est un droit consenti avec une intentionnalité c'est à dire un fait non le contraint parce que la garantie de la liberté évidemment c'est quoi ? c'est une intentionnalité autrement dit on retrouve le libre arbitre de ce matin comme d'évoquer comment dire le fils de Romer Escarpé c'est à dire le libre arbitre la question du libre arbitre évidemment est centrale dernier point alors évidemment l'esquisse d'un programme scientifique quand je dis l'esquisse évidemment c'est l'esquisse de notre laboratoire mais pas que il y a deux axiomes toute apparition d'un phénomène dans sa durée renvoie à une production de traces qui devient à la base qui devient à la base donc tac 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 ou hypochuménone qui en fait qui signifie support alors il faudrait faire un long discours sur le concept de substrat ou de substance en fait qui dans l'histoire de la philosophie traîne depuis Aristote jusqu'au 19ème siècle mais ça veut dire qu'en fait il y a une réduction de l'apparition d'un phénomène à sa production de traces et donc qui est en fait la condition d'action de base 1 de la corpénologie première chose donc on retrouve bien les traces que l'intérêt pour les traces comment dire que stipulait un premier transparent Robert Astorpi deuxième deuxième truc deuxième axiome alors je vous rappelle qu'un axiome ça se démontre pas ça s'admet donc l'axiomatique Hilbert les axiomatiques des systèmes formels je dis ça quand même c'est important parce que l'axiomatique des systèmes formels ne se démontre pas elle s'admet et donc ça veut dire qu'on peut on admet ou pas et après on produit une condition de vérité en fonction de l'admission des axiomes deuxième axiome c'est tout postulat tout phénomène renvoie pas seulement à la vie de l'esprit donc la vie de l'esprit c'est la phénoménologie un classique mais à une rencontre avec une phénoménothéchnique c'est-à-dire en fait évidemment une prise en charge du phénomène par la technologie c'est ma charge et en fait c'est au croisement de la phénoménothéchnique et de la phénoménologie que se situe évidemment l'infoménologie dont je parlais tout à l'heure dernier point avant de terminer c'est l'idée d'un ouvrage collectif alors je suis désolé parce que là encore c'est pas très lisible mais qui a été coordonné par Robert Scarpy qui s'appelle système partiel de communication et on voit bien et on voit bien que en fait l'idée et c'est peut-être c'est probablement l'intérêt du normalien chez Scarpy c'est-à-dire en fait peut-être que je me trompe encore mais en fait c'est quelqu'un qui était un littéraire mais qui voulait une théorie il voulait une théorie générale et peut-être qu'aujourd'hui il y en a plein qui disent une théorie générale ça sert à rien il faut relativiser vous voyez ce que je veux dire c'est une théorie générale on n'a pas besoin et en tous les cas quand il fait le système partiel le système partiel de communication il y a derrière l'idée en fait de coordonner tous ces systèmes partiels qui sont les systèmes partiels des masses médias radio, télévision etc. et quand il a écrit quand ils ont fait ce collectif en fait il n'avait pas encore écrit sa théorie générale et en fait on voyait bien qu'il était travaillé par cette théorie générale cette théorie générale il l'a écrite nous en faisons peu d'usage j'essaie de vous le démontrer et je vous remercie applaudissements 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 Merci.